Toufik, pour dire les choses clairement et un peu brutalement, est-ce que la France a visé les bonnes cibles hier soir ? Alors écoutez, Raqqa c'est une cible symbolique, il fallait le faire, c'est la capitale de l'état autoproclamé islamique. Comme on l'a dit et qu'on le dit depuis plusieurs jours, les frappes c'est nécessaire mais c'est pas suffisant. En fait, si on veut vraiment faire la guerre à Daesh, il faut s'attaquer aux sources de richesse de Daesh. Aujourd'hui c'est environ 3 millions de dollars par jour, ses revenus sont considérables. Qui arrivent du pétrole. Qui arrivent du pétrole effectivement, ils ont fait main basse sur les gisements pétrolifères de Mossoul qui sont d'une richesse incroyable. Et ils ont mis la main aussi sur les champs pétrolifères de Syrie. C'est 90 000 barils par jour, c'est donc 3 millions de dollars par jour. Ce qui signifie qu'ils disposent d'une cagnotte supérieure à bien des pays, même développés. C'est ça la source de tous les mots. Et ça, on sait très bien, tout le monde le sait, c'est notoire. Comment cette contrebande de pétrole se fait ? L'état islamique n'invente rien. Elle reprend les pistes que l'Irak, lorsqu'elle était sous embargo pétrolier, empruntait. C'est-à-dire que le pétrole à la fois de Mossoul, donc d'Irak et de Syrie, transite par deux pays. Transite par la Turquie, membre de l'OTAN, qui est notre allié. Et transite aussi par la Jordanie. La Jordanie n'a jamais eu une goutte de pétrole, c'est son malheur, c'est dû à la géographie. Et depuis de longues années, c'est notoire. Le pétrole irakien ou syrien passe par la voie de la contrebande par la Jordanie. Donc il faut assécher cela. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie qu'il faut se poser cette question. Qu'est-ce que l'on veut par rapport à Daesh ? Et avec qui on le veut ? Parce que les Turcs et les Jordaniens dont vous parlez sont nos alliés dans cette guerre contre l'organisation de l'état islamique. Alors non seulement ce sont nos alliés. La Turquie, je le rappelais, est membre de l'OTAN. Mais la Jordanie, c'est là où, et notre ami nous le disait il y a quelques secondes, c'est là où sont stationnés l'essentiel des appareils français qui vont bombarder Daesh. Donc il faut remettre de l'ordre dans nos alliances. Il faut absolument que la Turquie et que la Jordanie assèchent ou empêchent cette contrebande de pétrole de continuer. La deuxième erreur, si vous voulez, en tout cas la disposition qu'il faudrait prendre, les Américains qui ont une longue tradition de lutte contre le terrorisme, même si c'est discutable leur politique dans la région, mais les Américains depuis dix ans ont constitué un organisme chargé de pister les réseaux financiers qui alimentent le terrorisme. Ce n'est pas le cas pour l'Europe, ce n'est pas le cas pour la France. C'est une institution qu'il faut mettre d'urgence sur place. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Autre chose, quand je dis il faut revoir nos alliances, en tout cas les réévaluer, il faut s'interroger qui veut quoi. Est-ce que l'Arabie Saoudite ou le Qatar, dont on sait qu'ils ont financé des groupes islamistes pendant de longues années dans la région, aujourd'hui ils sont rattrapés par leurs actions puisque Daesh se retourne contre eux, mais il y a encore des donations de princes, des donations privées qui rendent le pistage de cet argent et le transit de cet argent plus difficile qui sont faits tous les jours. Donc il faut revoir notre alliance. Juste un petit mot, un homme politique français avait demandé en 2012, lorsque Daesh a fait des conquêtes territoriales extrêmement importantes, un homme politique avait demandé au Parlement français une commission d'enquête sur les relations entre le Qatar et les flux financiers. Cette commission d'enquête a été refusée. Elle n'a pas vu le jour. Merci pour cette analyse.